coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour le jour 13 bon qu'est ce qui nous réserve parce que hier bah je savais même pas ce que c'était hein je sais toujours pas je vais pas chercher non plus je vous dirai alors le 13 il est juste la petite boîte c'est encore un petit goodies ça bouge même pas là dedans alors on s'attend pas à grand chose allez on ouvre on perd pas trop de temps mon dieu qu'est ce que c'est ça fait peur franchement le problème c'est que maintenant je sais même les goodies qu'ils mettent énorme c'est énorme je sais pas comment vous montrez déjà déjà il ya deux petites deux petits patins comme ça ouais c'est transparent quand je l'enlève et après c'est ça j'aurais pas dû faire ça alors j'ai une sorte de coeur qui se referme oh je sais pas ce que c'est je sais pas à quoi ça sert dans le diamond painting si quelqu'un peut venir à mon secours ah non mais attendez je crois que c'est je sais pas ce que c'est ça fait deux jours où je sais pas à quoi ça sert parce que vous voyez voilà à quoi ça sert dans le diamond painting on peut me le dire bon bah ouais c'est vraiment un grand grand regret j'avoue que là ouais bah voilà un jour 13 14 il est grand mais bon grand veut pas dire qualité 1 bon bah voilà bah écoutez moi je vais vous laisser avec la suite de la vidéo puis sinon on se dit avec le jour 14 c'est une grande boîte on va croiser les doigts allez je vous laisse salut alors on se retrouve ce soir je vais vous montrer les dernières petites choses que je vous ai pas montré dans mon stock de diamond painting des petites choses qui me reste encore à faire et oui il me reste encore des choses à faire autre que des toiles j'ai retrouvé deux toiles et puis des petites choses des bricolettes à faire donc je vais vous le montrer car je vous avouerai que je commence à manquer d'inspiration sur comme je fais une vidéo tous les jours c'est beaucoup et du coup j'ai du mal à vous trouver des sujets des fois donc là je vais vous montrer ce qu'il me reste donc il me reste deux toiles donc on a celle ci qui est un coucher de soleil avec deux fins sur la mer sauf que c'est le fameux diamond painting que j'ai eu chez nos et pour moi il va pas avoir un joli rendu je ne pense absolument pas le faire ça ne me tente pas du tout j'aurais absolument pas dû l'acheter quand je vois les palmiers c'est à peine si on voit la forme ça va être tout flou enfin je pense pas le garder du tout hop ensuite j'ai celui ci qu'il faudrait que je fasse que j'avais eu à action il ya eu donc c'est un tableau et il est glow in the dark voilà et j'aimais bien voilà petit fond marin avec des méduses et je trouvais le concept assez original donc faut que je le fasse celui là vraiment je pense qu'il est sympa ensuite j'ai des pas mal de cartes de diamond painting que j'utilise donc j'avais celle de noël là que j'ai je suis en train de faire d'ailleurs je suis en train de faire les petits pingouins je voulais montrer demain demain je continuerai à vous montrer mes avancées donc j'ai celle ci qui est très jolie qui est très basique et qui peut s'adapter à tout j'avais celui ci sur les animaux bon c'est pas le meilleur mais je vois pourquoi je les prises et là je trouve que la rigueur celui là c'est bien le choix ça fait bizarre bon c'est pas le meilleur chez les enfants j'avais trouvé le le merde mince excusez moi je suis fatigué c'est le soir je suis nez ah voilà ça c'est ça en fait c'est le nom et d'attrapé rêve or badite c'est compliqué donc celui là faut que je le fasse il est tout mignon en plus ça fait un sorte de mandala ce que j'aime beaucoup après j'ai aussi encore des cartes comme ceux ci qui font anniversaire à la rigueur celle ci peut être utilisé au jour de l'an voilà j'avais fait le unboxing sur ma chaîne et en carte il me reste aussi le mandala et celle ci je l'avais utilisé et elles sont super jolie celle là et enfin je vais vous montrer il me reste un grand diamond painting et ça je vais absolument le faire je vous le montre tout de suite c'est celui ci c'est les 101 dalmatien donc celui ci je l'avais trouvé chez noz j'ai dû le payer 15 euros c'est une très bonne marque puisque je enfin une bonne marque parce que j'ai déjà fait le roi lion donc c'est un tableau en bois on peut l'enlever un du support et celui ci est très réaliste enfin il représente vraiment ça puisque là vous voyez que il est diamanté donc on voit très bien ce que ça va donner et je trouve très très joli il ya un tout le kit qui est assez sympa voilà c'est bloc donc ça peut être assez rapide il faut absolument que je le fasse celui là et vous voyez et la petite boîte là elle est superbe je l'utilise et ouais elles sont bien franchement il est il est très très bien donc ça c'est quelque chose qu'on retrouvait sur internet à beaucoup plus cher que chez noz vraiment j'avais regardé c'était cher même je trouvais voilà donc bah voilà ma fin de petit stock de diamond painting bah écoutez moi je vais vous laisser là pour ce soir et puis bah on se dit bah à demain salut c'est parti c'est parti